Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups. De Midi, tiens, ce matin j'ai mis une vidéo où j'ai dit que c'était bizarre quand même. Jean-Luc Rechman, il était à la Star Academy, pourtant hier il y avait une émission, j'avais pas regardé qu'à droite il y avait écrit annulé. Oh là là, les lunettes, les lunettes. Bon, Jean-Luc Rechman à la présentation, maître de Midi, regardez le pauvre depuis qu'il est tout seul. Bon, ben là, ils lui ont mis quand même une amie des quiz. Au coup d'envoi, la première question que simule McGrayan au restaurant dans le film « Quand Harry rencontre Sally ». Bon, passons, après j'ai eu une coupure. Bon, ben tant pis, c'est ce monsieur qui s'est planté au sujet d'une perceuse qui permet de décorer un sapin de Noël en dix secondes. Donc ce monsieur dont je n'ai pas encore le prénom est passé au rouge, qui dit rouge, je dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de Midi en duel, mais comme d'habitude, quand vous prenez le maître de Midi, qu'est-ce qu'il a ? Il a une question de bébé, c'est parti. Quelle ville se situe en Bolivie ? Donc, bien sûr, c'était la phase 1, donc c'était une question de bébé. En plus, le truc est super rigolo, c'est que, bon, comme il est étudiant en histoire géo, donc il en a rajouté, donc il a, bon, alors le Havre, c'est en France, oh, ça, je ne savais pas. La Havane, c'est à Cuba, ouh, bravo, le Cap, c'est en Afrique du Sud, ouh, trop fort. Bon, ben, passons. Ensuite, le maître de Midi, alors Augustin et puis Stéphanie se sont retrouvés pour le coup par coup entre temps. Eh bien, la première question, qu'est-ce qui a lieu en hiver ? La mauvaise réponse, c'était l'annonciation. Ensuite, quelle actrice est bien associée à sa célèbre maman ? La mauvaise réponse, c'était Christa Thérèse Fanny Ardent. Et ensuite, quel art divinatoire est bien associée à son support ? La mauvaise réponse, c'était l'allomancie, la lumière. Là, j'aime bien parce que Jean-Luc Richman a dit, ah bon, on peut lire dans les marts de café ? Comme s'il ne savait pas. Oh, il m'énerve quand il fait ça. J'aime pas quand il fait, ah bon, on peut le faire ? Ben oui, le marts de café, ça existe, on le sait depuis pas mal de temps. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge ? Je dis duel, il a pris la fifi en duel qui est tombée sur une question assez simple. Qui a chanté la maré de zade ? Donc, bien sûr, c'était Sylvie Vartan. Allez, ensuite, ils ont envoyé de la pub pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt d'Anton avec Depardieu. D'Anton quoi ? Dans ton cul. Et puis, je suis Chablis. Alors maintenant, sur mon site, dès qu'il y a une commande, j'offre le petit calendrier. Donc, ça, c'est la députée insoumise. Il va falloir se serrer la ceinture pour 2024 sur le site tromignons.com. Allez, c'est parti pour le coup, football. Alors, quel pilote est champion du monde de Formule 1 ? Donc ça, il le savait pour elle. Quel sport a fait la renommée de Jean Diorcaef ? Le foot, ça, il le savait aussi. À quel écrivain français prénommé Marseille ? Doit-on le roman Uranus ? Il ne savait pas, il ne connaît pas Marseille. Mais, ah, ben alors, ben alors, bon, passons. Quelle célèbre héroïne de comte perd sa pantoufle de verre ? Vous voyez, donc, il s'est planté avant toi, tout de suite après une question de bébé, un cendrillon. Selon l'expression, quel plan tient-il plus sur la fontaine quand on échauffe ? C'était du cresson. Franchement, vous voyez, la question super difficile qu'ils lui ont posé, la fifille. Quel médecin est spécialisé des poumons ? Ben, le poumontologue. Parce que pneumologue, dans pneumologue, il y a le bon pneu. Moi, je suis désolé, les pneus, c'est pour les voitures. Ensuite, selon la légende, à quoi le roi Mitritad est-il devenu insensible ? Bon, ben, l'histoire, il connaît. Donc, bien sûr, c'était le poison. Ce n'est pas bien sûr. Ensuite, dans quel pays, Ibrahim Boubacar, Keïta, était-il le président ? Ben, elle n'a pas trouvé, moi non plus. Quelle lettre grecque correspond à l'OT et ils n'en ont pas trouvé non plus ? Qu'est-ce qui absorbe 93% du surplus d'énergie émis par les humains, c'était les océans ? De quel animal, le dolfino, est-il le petit, le dauphin ? A quel prix Nobel les François-Pierre, Agostini et Amulia ont-ils reçus en 2023 à la physique ? Sous la révolution, à quel compte d'année, le tribunal a-t-il déclaré ? La République n'a pas besoin de savant. Vous voyez, bon, je ne sais pas si la personne avait regardé ma vidéo, mais bon, madame, vous avez vu, vous n'avez que des questions difficiles, quand même. Donc, c'était la voisier. Ensuite, une partie de l'œil désigne aussi un enfant placé sous le tutelle, la pupille. Quelle substance résigneuse à l'odeur vanillée est issue de la selle du site ? Vous voyez, encore une question super dure pour elle. Donc, voilà, les doigts dans le nez, puis après, il est content. Bon, moi, je m'en fous, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais bon, voilà, quoi. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître dans l'hémisphère nord de Rhin, quel mois a eu le site d'hiver ? C'était décembre. Après, il y a eu les questions de Claire Rhin. En janvier 2023, pourquoi la rentrée des classes a-t-elle eu lieu un mardi et pas un lundi ? Eh bien, il a dit l'autre au pif, c'était pour la sécurité routière. Donc là, il a eu du bol. Dans quel pays européen Borg est-il le nom de famille le plus populaire ? Je me suis dit, putain, ils vont encore lui mettre que des questions faciles, ils vont lui filer les 10 000 balles. Bon, ben, quand tu vois Borg, tu dis la Suède, et bing, comment il s'est fait avoir ? Même moi, je me serais fait avoir. Eh bien, c'était à Malte, eh oui, parce que Borg, il paraît que c'est un nom arabe. Ensuite, qui a inventé la première lettre astronomique ? Il a dit, comme tout le monde l'avait pensé à Galilée, et pas du tout, c'était Hans, je ne sais pas quoi. Bing, vous voyez, quand il vole, c'est des malins, c'est des malins, tout ce qu'on lui dit, hein, vous voyez ? Ensuite, en juillet 2022, de quel tenue Brad Pitt s'est-il présenté à l'avant-première du film Blue et Trend ? Bon, ben, c'était en jupe. Voilà, donc il a quand même gagné 200 balles. Je reviendrai sur cette question juste après. Voilà, donc on a pu voir le fameux Brad Pitt. Justement, le Brad Pitt, pour moi, c'est lui qui est dans l'Etoile Mystérieuse. Donc, c'est bien la canne... Si vous avez vu ma vidéo de ce matin, c'est bien la canne de Brad Pitt pour éventuellement Benjamin Button, ou bien pour son accident qu'il avait eu sur le film 3, je crois. Donc, le savon, c'était pour le film File Club, etc., etc. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autre élément. Donc, voilà. Donc, bon, moi, j'ai trouvé que c'était un peu de boulette de mettre Brad Pitt dans les questions juste avant l'Etoile Mystérieuse. Donc, je me suis dit peut-être qu'il va garder ça en mémoire et qu'il va trouver la semaine prochaine l'Etoile Mystérieuse. Et oui, à cause de la boulette de Jean-Luc Reichman, eh bien, on sait-on jamais. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye-bye.